Taoui FM Vous écoutez Taoui FM Aujourd'hui je reçois Marie Copps qui vient nous en dire plus sur le salon du livre, bonjour Bonjour Martine Alors ça y est c'est la douzième édition déjà ? Et oui, douze ans, douze ans déjà oui Alors ça démarre le 6 décembre Voilà, du 6 au 9 décembre Est-ce que c'est suffisant ? Parce que chaque fois on reste un peu sur sa fin en fait C'est vrai ? Ouais Bon, il faudra qu'on prolonge alors Voilà, obligé Alors qu'est-ce qu'il va y avoir de neuf cette fois-ci ? Alors cette année pour la douzième édition, les éditeurs de l'association des éditeurs de Tahiti et des îles qui sont les organisateurs de cet événement ont choisi pour thème le voyage Donc il y aura tout plein d'invités, écrivains, voyageurs qui nous viendront de Métropole, d'Australie, de Nouvelle-Calédonie Il y aura bien sûr tous les auteurs locaux qui seront présents, des animations, des conférences, des débats, des animations scolaires, des projections de films, voilà Et tout ça, ça va rentrer du 6 au 9 Voilà, on va bien tout tasser, il y aura tout pour tous les publics Et ça va se passer à Tahirapu À Taravo, voilà, la semaine prochaine Et donc voilà, déjà les gens se sont frottés un petit peu au public Et comment est-ce qu'on recrute un petit peu tous ces écrivains ? C'est eux qui vous disent « moi, moi, moi » ou « vous allez les chercher » ? Alors, c'est l'association des éditeurs qui, selon le thème, propose à différents auteurs qui sont quand même de renom Puisqu'on va avoir Patrick Deville qui a eu le prix Fémina 2012 pour Peste et Choléra Il y aura également David Faucambert qui est un très bel écrivain qui a fait un ouvrage notamment sur l'Australie qui s'appelle Nullarbor On aura également Marc de Gouvenin qui est un grand écrivain Qui est déjà venu ! Qui est infidèle du Salon et qui incarne vraiment aussi l'écriture du voyage On aura Sébastien Lebeg qui, lui, incarnera la facette carnet de voyage, carnet de bord Oui, que j'ai eu le plaisir de connaître quand j'étais à WAPO Et j'ai vu les premiers jets de son carnet de voyage sur les marquises Et je te disais tout à l'heure, c'est tout à fait ça Ce sont les paysages, ce sont les personnages, bravo Je l'ai à la maison en plus, c'est vrai que... C'est un très beau livre Pas Sébastien à son livre Alors qu'est-ce qu'il vient de faire ? Parce qu'il est reparté pour le Japon si je ne m'abuse Oui, alors il vit maintenant au Japon Et donc il va nous revenir là pour cette édition Et il va revenir avec une exposition inédite Où il va nous proposer des extraits de ses carnets qui n'ont pas encore été édités Donc on va pouvoir aller au Maroc, en Thaïlande, en Chine Et il va nous proposer des jolis diptyques entre ses carnets de voyage et ses photographies de voyage Donc ça va vraiment être une belle évasion entre photos et croquis Et Sébastien va également proposer au public du Fénois un atelier de carnets de voyage Oui, parce que comment faire ? Bon, il faut quand même un certain talent Oui, mais je pense que c'est accessible vraiment à tous Dès lors où on capte certaines choses C'est aussi beaucoup de découpes Oui, on peut mettre des petits bouts de cartes postales Des petits tickets de métro, mais bon, des tickets de truck Oui, ben voilà Ah, des petits souvenirs en fait Ou une fleur, une fleur séchée Bon, c'est vrai qu'après, quand on sait dessiner, c'est encore mieux Ça aide Ça aide Ça aide Le texte aussi doit aller de pair Bon, mais après, on peut se faire plaisir avec son propre carnet de voyage Oui, oui, oui Après, c'est raconté aussi au quotidien son expérience, son ressenti Donc voilà, il va donc proposer un atelier d'écriture qui sera ouvert à tous le samedi matin Donc, il faudra par contre, ça sera sur inscription Oui, alors on s'inscrit déjà pour les ateliers ? Alors, on va bientôt mettre en ligne tout ça Et après, les gens pourront s'inscrire Alors, vous le mettez en ligne sur le site Sur le site Sur le Facebook Sur tout, on est connecté Voilà Sur le site internet de lire-en-polynésie.pf Et on a également un Facebook lire-en-polynésie Donc, on va rapidement mettre toutes les infos Et on va inviter les gens à s'inscrire, notamment à cet atelier Parce que voilà, les places seront réservées On ne pourra pas être très nombreux à cet atelier C'est-à-dire 5, 10, 15, oui Ah oui, quand même Mais parce qu'après, il ne faut pas qu'on a produit Voilà, il faut le lire, il faut voir ce qu'on en fait Alors ça, c'est de l'écriture Mais aussi, vous lancez un concours de nouvelles Oui, alors ça va faire la troisième année maintenant Qu'on lance ce concours de nouvelles Qui est toujours sur le thème du salon Donc cette année, on lance un concours Le voyage Le voyage Waouh, j'ai gagné J'ai gagné ? Oui, pas mal Bon, le titre, ça y est, c'est bon Donc, cette année, sur le thème du voyage Donc, on invite les gens à rédiger une nouvelle sur ce thème-là Ils ont jusqu'au 1er décembre Alors, la nouvelle, c'est combien de pages ? Alors, parce que c'est très difficile Il faut que ce soit concentré Il n'y a pas de copier-coller On a des critères Donc, les gens doivent rédiger une nouvelle De 5000 signes, espaces compris, maximum Donc, ça équivaut à peu près à une page et demie d'actylographie Voilà Voilà, une petite quelque chose C'est une petite nouvelle Une introduction, un milieu, une fin Encore que la fin ne peut être une non-fin, mais Non, après ça, c'est assez libre Voilà, le voyage Sur le thème du voyage Donc, on a laissé exprès Parce que le thème du voyage est très ouvert Oui, c'est vaste Et vous avez déjà reçu des choses ? Oui, on a déjà reçu des textes On en reçoit tous les jours Alors, qui peut s'inscrire ? Des écrivains confirmés ? Alors, c'est ouvert aux amateurs Donc, les écrivains qui ont déjà été édités Ne peuvent pas participer à ce concours Donc, c'est vraiment à l'attention En français, en thaïtien ? En français En français ? En français Et c'est à tout public Voilà Donc, les gens peuvent nous envoyer leurs nouvelles Sur lire en Polynésie Arrobas mail.pf Et je les invite à consulter Le règlement sur notre site internet Et il y a un concours ? Donc, il y a un prix ? Oui, il y a des jolis lots Donc, Synergy nous offre aux grands gagnants Le nouvel iPad J'ai du mal à le dire Le nouvel iPad Un iPad Un iPad, oui Un iPad, oui Je ne vais pas te demander combien de gigas Et puis, connecter à... Non, non C'est un très beau cadeau, ça Oui, un bel iPad Pour Noël, en plus Oui, ça correspond bien à décembre Bon, ça vaut le coup de prendre la plume Ça va rayer le iPad Ah oui, il ne faudra pas utiliser la plume sur le iPad C'est pas faux Et puis, des iPods, d'autres iPods iPod, iPod Donc, on décline les moyelles Voilà Et puis, plein de bouquins, de livres Offerts par les éditeurs locaux Et alors, ma question Est-ce que toutes ces nouvelles sont éditées ? Est-ce qu'on les retrouve ? Parce qu'il y a eu des nouvelles sur le thème du policier Si je ne m'abuse Oui Ça, c'était il y a deux ans Voilà, il y a deux ans L'an dernier, c'était sur le thème de la montée des eaux Ouais Donc, cette année sur le voyage Et c'est en partenariat avec les nouvelles de Tahiti Donc, les trois nouvelles gagnantes seront publiées dans les nouvelles de Tahiti Voilà, mais il n'y a pas une édition spéciale, un petit livret qui serait publié, ensuite édité ? Non, ça sera publié dans les... Ah, tu veux dire à la suite de tous ces concours ? Voilà, oui Ah, il faudra voir dans quelques années Si les trois premiers sont de bonne facture, on pourrait essayer d'avoir un petit recueil au bout de quelques années Je soumettrai l'idée Voilà, ils vont me dire Mais ça coûte cher d'éditer Mais quelle idée ? Non, mais ça pourrait être intéressant d'avoir un recueil Je soumettrai l'idée, en effet, c'est intéressant Voilà Et donc, alors, ce salon qui va durer quand même quatre jours Toi, tu es chargée de quoi ? Alors, de communiquer ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, moi, je suis en charge de l'organisation Donc, voilà, les organisateurs, c'est vraiment l'association des éditeurs de Tahiti et des îles En partenariat avec la Maison de la Culture On a aussi tout plein de partenaires Et c'est grâce à eux qu'on arrive à organiser aussi Les transports, le logement Oui, tu dois t'amuser quand même Oui, oui, il y a du boulot Mais bon, tu l'avais déjà organisé ? Si je suis de même but, tu l'avais déjà organisé ? Oui, ça va faire la troisième édition Voilà, donc, easy Si on veut Oh, allez, on ne peut rien Non, mais c'est un plaisir, en tout cas, de travailler Voilà, avec tous ces... avec les éditeurs, avec la Maison de la Culture Et pour cet événement, cet événement-là, quoi Donc, rendez-vous déjà sur le site Facebook, sur le site Internet, l'Iran Polynésie Et puis, de toute façon, tout le monde a rendez-vous à partir du 6 Voilà, du 6 au 9 décembre, embarquement à l'Iran Polynésie Ok, Marie, merci beaucoup Merci, Martine À Tha'a, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4